voilà donc comme les jours rallongent et qu'on commence à avoir du beau temps donc sauf pour certaines régions de france où on a beaucoup de tempête et de vent donc on va commencer à faire des fleurs donc moi j'ai trois idées de fleurs donc la première est vraiment très simple à faire elle sera faite donc avec le lot tulipes intemporel qui fait 39 euros 50 et qui figure page 43 c'est un lot qui est vraiment vraiment sympa à avoir parce que d'abord déjà dans les tampons vous avez plein de texte là les tiges que vous avez ici vous pouvez les utiliser pour d'autres fleurs voilà c'est vraiment c'est vraiment pas mal je trouve et donc je vais donc faire ce modèle de tulipes avec vous pour les tiges en fait donc je les ai trouvés sur le net et c'est vendu par we're memory keepers moi j'en prends la moitié d'une en fait vous recevez donc tout un lot en fait vous pouvez monter carrément des fleurs en papier c'est moi j'en ai fait déjà l'année dernière c'est vraiment c'est vraiment pas mal comme comme kit en fait donc du coup là j'ai récupéré ce qui me restait pour faire des fleurs celle ci on la verra donc dans une prochaine vidéo donc là c'est tulipes là ici c'est une fleur de pourpied voilà disons que j'ai cherché sur internet parce qu'au départ j'ai fait la fleur puis je me dis à quoi à quoi ça va bien ressembler donc c'est une fleur de deux pourpieds et ici donc au lieu de faire les pistils en noir pour vraiment pour que ça ressemble le plus possible à la fleur je les ferai en jaune voilà pour cette fleur et pour la troisième je ne vous en parle pas ça sera une surprise parce que pour l'instant je n'ai pas encore le matériel pour le faire pour la faire donc voilà donc trois tutoriels trois fleurs différentes que vous pourrez mettre dans un joli vase voilà donc on va commencer donc nous y voilà ce n'est pas super compliqué après pour que ça soit harmonieux donc dans le vase ici j'avais pris du papier donc généreux pamplemousse que j'avais tamponné avec la l'encre généreux pamplemousse aussi donc je trouvais qu'on voyait pas beaucoup les motifs donc je me suis dit je vais essayer avec la couleur pétale rose alors je trouve que la couleur pétale rose va très très bien avec et donc je vais tamponner généreux pamplemousse sur du papier pétale rose j'ai fait des bandes de 4,5 cm et là bon bah c'est pas bien compliqué je vais donc faire 6 tamponnages donc là dans le sens de la longueur vous allez voir c'est très pratique après libre à vous de faire ce que vous voulez vous pouvez très bien donc embossé en fait c'est ces tamponnages il n'y a pas de souci là-dessus donc voilà maintenant il ne reste plus qu'à plier et à coller donc ces éléments alors moi j'utilise cette planche mais vous pouvez utiliser autre chose à partir du moment où vous avez une rainure il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci là-dessus voilà on va coller on va coller on va coller pendant que ça sèche un petit peu je vais couper ma tige donc c'est une pince coupante qu'on peut trouver chez weldem par exemple ne pas faire de pub donc on va coller les deux parties qui se trouvent ici et on va l'enchasser dans la tige donc je voulais vous montrer pour la tige il y a la possibilité de la dégrossir en fait voilà pour les tulipes donc là j'en ai refait en melon mambo pour aller avec les fleurs que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo alors surtout on met pas mal de colle et comme tout à l'heure donc on va tenir pendant un petit bout de temps pour être sûr que ça soit bien sec alors vous pouvez vous aider de de pincer voilà ça demande un peu de temps pour que ça colle bien mais le résultat est vraiment moi j'aime beaucoup alors on peut rajouter des feuilles mais comme je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour faire pour maintenir une feuille en fait sur la tige je vais y réfléchir et donc quand ça sera vraiment au point à ce moment là je vous le montrerai voilà voilà ça donne deux tulipes donc dans des tonalités qui se ressemblent malgré tout vous avez du généraux pamplemousse et du pétale rose libre à vous de panacher et de mettre d'autres coloris moi je vais peut-être aussi mettre une autre couleur alors peut-être du rouge peut-être je vais voir ça voilà donc je vous souhaite de belles créations je vous dis à bientôt pour une autre vidéo